Salut tout le monde, bienvenue pour la 16ème et dernière manche de cette deuxième saison de MyTeam. Nous nous apprêtons à attaquer le tour en compagnie de Pierre Gasly qui sera notre dernière hôte cette année. Le circuit d'Interlagos à l'ancienne, bosselé, rapide, tortueux, beaucoup de changements de hauteur, bref un tracé très intéressant. On débute avec la ligne droite des stands, sa particularité elle est en montée, une compression avant le freinage des S de Sena, ce gauche-droite en descente où on peut se faire rapidement pénaliser, je suis souvent ici à la limite du circuit pour prendre une pénalité. Bref, on ressort de cette troisième section, ce troisième virage avec une longue ligne droite, la ligne droite opposée qui mène vers le gauche du lac, le quatrième virage ici où l'on peut dépasser, c'est possible mais on peut aussi se louper. La remontée ensuite vers le droit de Ferradura, un virage très compliqué, deux points de corde ici, on tombe deux rapports pour aller chercher le gros freinage des virages 7 et surtout 8. Vous voyez qu'il y a déjà quelques débris qui traînent pendant les essais, la remontée de Pierigno, ici une cuvette où lorsqu'il pleut il y a beaucoup d'eau qui stagne. Deuxième freinage, le Bicot d'Opato qui est identique au virage 8 finalement. Mergoulot la descend d'ici à gauche où on doit aussi être vigilant sur les track limits, on peut sortir très très large à droite et le panneau des 100 mètres n'est pas loin. Le dernier gauche, Yun Sao qui conditionne la remontée vers cette énormissime courbe à gauche, virage 13, 14 et 15 ici. On ouvrira pour la seule et unique fois du tour, le DRS à la fin du troisième partiel. On a également un DRS dans l'arrêté au posta, mais bref, ça annonce du très très lourd pour la finale de cette saison de MyTeam. Nous devrions pouvoir nous qualifier en Q2 pour cette dernière séance de l'année, l'occasion pour Yaros de confirmer sa bonne forme avant peut-être de signer un nouveau pilote. Et de nouveaux sponsors pour l'année prochaine. Début de la dernière séance qualificative de la saison. Allez, on s'attaque à la dernière séance qualificative de l'année. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va réussir à se laisser en Q2 ? Dépendant de ce premier tour. Un peu prudent dans la remontée de Ferradura. Pour l'instant, le tour se passe bien. Attention, je risque de sortir large. Ça vaudrait peut-être le coup de refaire un tour, parce que là, je ne sais pas si on a ce qu'il faut pour aller en Q2. Il reste cinq minutes, on a largement le temps d'enchaîner un deuxième tour si nécessaire. DRS ouvert. Je vais rester sur la droite comme ça, je peux attaquer un deuxième tour si ça ne suffit pas. Douzième place. La séance se termine sur un meilleur chrono pour Lewis Hamilton devant Verstappen et Bottas. Derrière, les Alpha Tori sont en difficulté. En tout cas, pour nous, on va surveiller Daniel Gviat pour le classement, ainsi que Vettel et Leclerc. Pas de surprise parmi les éliminés, si ce n'est peut-être Guan Yuuzi qu'on aurait espéré voir également en Q2. Pas certain d'avoir l'auto pour aller chercher la Q3, mais bon, on va quand même se lancer. La sortie des S2 Sena sans aucune difficulté. Pour l'instant, le tour s'est bien entamé. Mais je n'ai pas encore trouvé la bonne balance entre le sous-virage et le sur-virage de l'auto. Toujours du mal de l'inscrire dans les virages, ce qui est vraiment très dérangeant ici à Interlagos. J'aimerais bien que lorsque je cale la voiture, elle ne bouge plus. Deuxième partiel tout aussi fluide. On n'est pas si mal que ça pour un chrono. Je ne sais pas si ce tour sera suffisant pour satisfaire Jeff. On va essayer de faire au plus court et de faire au mieux. Et on est quatorzième du chrono officiel. Ça va me paraître difficile de faire mieux, mais bon, au moins on est dans le top 15. Ce sera suffisant pour satisfaire les sponsors. Pire que ça, on est même seizième à une seconde du chrono de la pôle. En tout cas, des regrets aussi chez Hamilton qui sera onzième. Élimination aussi de Verstappen, quatorzième. Bref, une course qui s'annonce très intéressante avec des McLaren aux avant-postes. Et les Red Bulls qui pourraient peut-être aussi être une bonne surprise ainsi que la Racing Point de paix. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légende de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit. Et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous, il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Inter Lagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 à droite. C'est une course adulée par les fans brésiliens de F1 où les pilotes devraient tourner à une vitesse moyenne de 220 km heure si le temps ne se gâte pas avant la fin du Grand Prix. A mes côtés, comme toujours, Nicolas Martin. Alors, discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils ont mené une campagne extraordinaire cette année, une saison remarquable et c'est donc en champion qu'ils entament le Grand Prix ce week-end. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas part en pole position suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Le dernier tour de formation de la saison. Ici à Interlagos avec un Grand Prix assez atypique, on le sait, et une grille de départ aussi peu conventionnelle puisque Lewis Hamilton partira au-delà du top 10. Vettel 9e est devant Bottas seul pour aller remporter une course qu'il a déjà gagnée peut-être si les McLaren ne sont pas tant que ça en forme aujourd'hui après une qualification impressionnante hier. Autre point important au niveau de la gestion de la voiture de manière générale, on se retrouve avec des éléments plutôt peu usés, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les voitures qui gravitent autour de nous. Donc on va pouvoir avoir un nouvel avantage comme c'était le cas aussi à Mexico. On a du développement encore en cours pour finir la saison, mais on n'a rien de nouveau pour ce Grand Prix. Pas de pluie attendue comme le dit Jeff, donc c'est parfait, tout est en ordre pour vivre la 16e et dernière course de cette 2e saison MyTeam, l'occasion aussi de quelques remerciements avant la conclusion de l'aventure, notamment à De Fallon qui a réalisé cette superbe livrée ainsi que ce casque et tous les autres éléments que j'ai tenté au mieux de mettre en avant avec les casques, les gants, les sponsors et le reste. Ça a été vraiment cool de pouvoir retrouver l'équipe Arrows comme on l'a connue il y a une vingtaine d'années, quitte de l'année prochaine, on en reparlera d'ici peu de temps. En attendant, la dernière grille de départ de la saison est en train de se former, on va devoir rapidement être sur le qui-vive parce que le départ en montée n'est jamais facile à appréhender ici à Interlagos. Allez, la procédure. L'extinction des feux, c'est parti. Départ de ce Grand Prix du Brésil, ça peut louper du côté de Verstappen, on ne peut pas en profiter. Si, finalement on se porte à la hauteur du Néerlandais. Attention, drapeau jaune. Aïe, 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 il y a eu un souci derrière, c'est Kevin Macluessen. Et c'est Efticar. Voiture de sécurité. On neutralise ce Grand Prix du Brésil. Dans le premier des 18 tours de course. Et il est beaucoup trop tôt pour avitailler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Guanaju est pris dans l'accident, mais il peut continuer. Verstappen aussi. Latifi. Et il y a un seul, deux abandons. Du coup, quelle est la deuxième voiture impliquée ? Je n'arrive pas à le déterminer. Je sais qu'il y a l'abandon de Macluessen et donc de George Russell. Deux voitures au tapis dans ce premier tour. Et bien un dernier Grand Prix qui démarre sur les chapeaux de roue. On va donc neutraliser l'épreuve. Va-t-il y avoir des retours au stand dans ce premier tour de course ? Ça m'étonnerait. Peut-être que certaines équipes monteront des pneus durs à leur monoplace. En tout cas, nous, on va rester en piste. Il est beaucoup trop tôt pour tenter quoi que ce soit davantage au niveau stratégique. Ce n'est pas comme si on ravitaillait au 4, 5 ou 6e tour. Comme ça avait été le cas au Mexique. Donc, on attend patiemment derrière la safety car. On économise notre carburant et le reste. Et on repart dans un instant à l'assaut de ce circuit d'Interlagos. Allez, la voiture de sécurité qui va quitter le circuit d'Interlagos dans un instant. Il vaut mieux être à l'affût. Oh, la bonne relance. Oh, la bonne relance sur Esteban Ocon. A peine la ligne passée. Va-t-on prendre le dessus sur le pilote français ? C'est fait, on efface la Renault. Excellent retour aux affaires pour nous alors qu'on repart dans un rythme de course normal. Deux ans, la meilleure voiture du plateau, Hamilton. Champion du monde, n'a plus rien à perdre. Il doit remonter pour l'instant. Pas de points pour tout le monde. Il faudra encore passer par les stands. Pas d'arrêt effectué pendant le safety car. On revit pour les voitures ayant été pénalisées par l'accident du départ. Devant, Lando Norris. Il doit compenser son équipier qui est deuxième. Pour l'instant, McLaren est en train de faire un coup formidable au classement en équipe. Il terminerait en fanfare pour l'équipe de Woking. Allez, quant à nous, on devra attendre deux tours pour avoir le DRS. Mais regardez, avec le mélange riche, la capacité qu'on a à aller rechercher Hamilton dans le peloton. On va attaquer la Mercedes du champion du monde à l'intérieur. Est-ce que ça peut passer ? Il y a une Ferrari devant qui pourrait faire écran et bien nous aider. On bloque les roues dans l'entrée des S. Hamilton qui insiste. On reste dans les limites de la piste. C'est cordial, mais c'est très complexe de se battre avec la Mercedes. Mais c'est passé. Notre consommation de carburant qui continue à évoluer aussi. Et devant, donc pas de changement. Bottas, Sainz, Ricardo. Ça reste le top 3 de ce Grand Prix du Brésil. Avant de retrouver Charles Leclerc, quatrième. Un podium pour la Scuderia en fin de saison. Ça leur ferait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? De rester sur la stratégie où on rentrerait au douzième tour de course. Vous avez proposé de rentrer plutôt au tour du dixième. C'est pas impossible qu'on avance un petit peu notre arrêt. J'avoue que là, sur ce circuit, c'est très compliqué d'aller voir un petit peu où on en est au niveau de l'usure. 12% sur le train... 15% pardon. Sur le train arrière. Avec le pneu arrière droit bien nuisé. Assez respecté aussi, l'équilibre de l'usure au niveau du train avant. Pour l'instant, la voiture se... Complète. Dans le peloton. Yes, j'ai oublié de couper le RS. Ça, c'est con. Donc on va avoir le DRS. Ça va compenser un petit peu. Milton n'est pas loin. Mais on sent qu'il n'a pas les capacités pour aller se défendre. On va chercher... Sébastien Vettel. À l'intérieur avec la Ferrari. Et on passe. Et on voit devant Norris et Albon qui tentent de rester dans le rythme. On n'est pas loin de l'Alphatory qui va aller se défendre. Et qui pour l'instant reste en 10ème place. Oh, ça va être chaud avec Viat. Ça va être très très chaud. Je ne lâche rien. Il n'a pas le DRS, Viat. Ça suffit pour prendre l'avantage. Et on est en 9ème place puisqu'on a eu droit à l'arrêt de l'Andonoris. Quel retour de Gviat. Magnifique. On est parti à la faute. Un peu au large. Le Russe en a profité pour plonger et récupérer. Une position supplémentaire. Bien joué. Il y a Rosa du mal dans ce milieu de Grand Prix. Est-ce que ça va donner 21% ? Non, on est pas mal. Au niveau du moteur. Il y a beaucoup de voitures dans la pit lane. On sera en médium. Je pense qu'on va avancer l'arrêt à ce 9ème tour. On va rentrer à la fin de ce 10ème tour de course parce que sincèrement je sens les pneus en train de me lâcher. Et on avait de la marche dans l'usure des pneus médiums. Donc je préfère des médiums neufs à détendre en bout de course. On aura finalement respecté la stratégie proposée par l'équipe. Les 10 tours au lieu de 12. Et on va rentrer par contre dans un peloton de chasse qui va être très compact. Attention à l'Alpha Tourie parce qu'on va être mieux. Ça va rentrer. 80 km heure. On respecte in extremis la vitesse. Ruée dans la pit lane pour l'ensemble des mécaniciens. Des médiums vont être montés chez beaucoup de monde. Comme pour nous. Allez, le dernier de la course. Dernier arrêt de la saison. Attention à la sortie des stands. Ça peut glisser. Et on remonte en piste. Derrière l'Ando Norris. Un petit peu de DRS pour la forme. Et on est 13ème de ce Grand Prix. Avec encore des monoplaces qui doivent passer par la voie des stands. On a de bons espoirs de... Marquer de gros points. Et on est repassé devant Guyatt grâce aux aéros stands. Aïe ! On n'a plus de DRS, pardon. Alors le plus important maintenant, c'est de ne pas utiliser le DRS pour ne pas l'avoir bloqué ouvert. Sinon, c'est la fin de tous nos espoirs. Donc on va évoluer sans DRS pour les prochains tours. On va donc focaliser notre attention sur le mélange de carburant et le DRS. Retour au stand de Guanyu Zhu. Guanyu dans les stands. C'est vrai que pour l'Ando Norris, c'est un petit peu décevant. Pour l'instant, cette huitième position. Là où son équipier est en mesure d'aller chercher un... Un beau podium. En tout cas, on aura été parmi les bonnes surprises de la saison. Tout comme AlphaTauri avec la victoire de Pierre Gasly. Comme dans la réalité, lors de cette saison, Pierre aura gagné un Grand Prix. C'était un joli clin d'œil. Podium partagé avec Romain Grosjean. Podium qu'on n'a pas vu puisqu'Hamilton a été titré lors de ce week-end de Grand Prix. Dommage, notre premier podium nous aura été un petit peu volé. Un petit peu comme pour Carlos Sainz au Brésil l'année dernière. Alors, est-ce que le RS peut suffire à compenser ? Ça va être difficile de garder le rythme. Surtout de revenir sur le peloton de devant avec Albon, Norris. Mais ça, Jeff, c'est bien de me dire que j'ai 15 secondes d'avance sur Guan Yu. Mais j'aimerais plutôt que tu t'occupes de mon DRS. Et ceci n'est pas une proposition indécente. C'est plus qu'il me faudrait pouvoir revenir sur l'Ando Norris. Alors, pour l'instant, ce n'est pas trop grave parce que je n'ai pas le DRS quoi qu'il arrive. Je suis trop loin. Cinq tours de carburant. On en est où d'ailleurs au carburant ? Oui, on est bon, on est bon. Une 38. C'est l'avantage quand il y a un pace car, c'est qu'on peut rapidement sauver assez de carburant pour rester en mélange riche quasiment toute la course. Ce moteur Honda ne consomme pas tant que ça finalement. Et bon, en performance. On aimerait bien pouvoir se payer un nouveau moteur. On repasse sur le RS. Histoire de relancer un petit peu la mécanique, mais ça ne bouge rien. Quinzième tour de course et on va rester avec ce DRS bloqué. Allez, la jonction se fait petit à petit. Dans le 16ème tour, on se rapproche un petit peu de la McLaren. Dans les secteurs sinueux surtout. Ouh, la motricité de l'IA Rose se fait de nouveau. Un atout majeur. Alors visiblement, le DRS est réparé. On va donc pouvoir s'en servir. Merci de me prévenir à la radio, hein, Jeff. Très sympa. Oh, meilleur tour. On a pris le meilleur tour en course. Ça, c'est la petite surprise de fin de course. Incroyable, cette histoire. On est une seconde plus vite qu'il y a. Qui maintenant a quasiment 4 secondes. On a été vite sur le tour précédent, là. Je ne sais pas si on avait gardé le meilleur tour en course au Grand Prix de Belgique. Je pense qu'on l'avait perdu au dernier passage. Ce serait notre premier. Donc, ce n'est pas fini, bien sûr. Ah, meilleur tour en course maintenant. Ça ferait du bien. Deuxième secteur dans le rouge. Ça, ce n'est pas top. Deux tours de carburant. On est bon. En fin du DRS. Et on va attaquer le 18e et dernier tour de course. C'est de la saison. Beaucoup de choses peuvent encore se passer pour nous dans cette dernière boucle. Va-t-on pouvoir aller rechercher ? Lando, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Devant, Ricardo et Vettel. Ils sont restés aux avant-postes. Il y a toujours la Racing Point et Pierre Gasly qui sont devant. Ah, si l'année prochaine, on peut avoir Pierre dans l'équipe. Ce serait intéressant financièrement au niveau des performances de l'Alfa Tori. Bottas qui va gagner la 16e et dernière course de l'année. Devant, Carlos Sainz qui l'accompagnait sur la grille de départ en première ligne. Quant à nous, eh bien, on va tout tenter pour aller chercher la McLaren. On a un bon run. Ça ne suffira pas. Malgré le DRS, c'est Bottas qui nous chipt. Le meilleur tour en course au dernier moment. Drapeau à damier de ce Grand Prix du Brésil. C'est fait. On termine 9e. Belle conclusion de cette saison. Il a connu des hauts et des bas cette année, mais il a été incroyable aujourd'hui et mérite son nouveau titre de champion du monde. Félicitations. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. L'ultime classement de la dernière course de la saison. Charles Leclerc au pied du podium derrière Ricardo Siles. Les révélations de cette année, sans doute avec un Bottas qui s'impose. Hamilton n'a pas pu améliorer sa position. Il prend le point de la 10e place. Quant à nous, on frôle l'exploit. Une 0-9, 0 et une 0-8, 8 pour Bottas qui nous a chippé le meilleur tour en course. Mais on fait 9e quand même. Déception pour Guanyuzu qui a conservé sa 17e place. Les résultats définitifs de la saison. Hamilton, champion du monde, 61 points devant Bottas qui repasse Verstappen. Bah oui, forcément Max ayant été piégé au moment du départ. Sainz, Albon, Perez, Leclerc, Ricardo, Gasly. Et on est 10e du classement général tout de même. Ricardo qui passe pour un petit point devant Pierre. Et qui met ainsi la première Renault au 8e. Donc voilà pour le classement définitif de cette saison. On y reviendra plus tard. Mais 9 points pour Guanyuzu. C'est pas mal pour Unia dans la situation dans laquelle on était en début de saison. Le classement général, on est 8e. On a conservé l'objectif qu'on s'était fixé. 93 points, 125 points pour Racing Point qui perd le dernier. Le dernier rang possible au dernier Grand Prix. Qui laisse passer 6e Renault devant Mercedes, Red Bull. Et McLaren, Ferrari au-delà du top 3. Ça fait mal. Bon. Alors au niveau de la R&D, on a déjà eu un petit fail au niveau du châssis. Donc on va redévelopper cette amélioration. Il nous en reste 1600. Je pense qu'on peut travailler sur différents éléments. Alors si on regarde la R&D, on a la 3e meilleure voiture du plateau. On va investir dans un développement moteur. Ça, c'est important. Et au niveau des infrastructures, on va dépenser un petit peu pour peut-être améliorer certains points. Au niveau du marketing, on peut améliorer pour 10 millions la gestion des activités. Mais c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, on a des soucis au niveau aérodynamique. Donc on va améliorer le délai de fabrication. Le contrôle de qualité est pour l'instant trop compliqué. Et on va augmenter les points de ressources à 6 millions. C'est déjà ça. Donc plus de points de ressources à ce niveau-là. Et également, si on peut, le contrôle qualité des pièces moteurs, c'est 5 millions. 3 millions pour le contrôle qualité des pièces de fiabilité. Parce qu'on devra travailler sur la fiabilité de la monoplace de l'année prochaine. Donc voilà pour notre budget. Et on termine la saison. On a déjà signé un nouveau pilote, ce que vous n'avez pas vu. Et une interview qui aura lieu à l'issue de cette deuxième saison. Yaroz a terminé cette deuxième année en fanfare. Et nous allons la conclure ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos aventures. Merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser ça. Merci à DeFallon pour son temps et son talent sur la décoration de la voiture. Merci à tous les partenaires qui sont apparus. Merci à Opli, Trustmaster et BenQ qui sont sur la voiture. Qui sont des partenaires de la chaîne. Bon, il y a eu RTBF Ovio. Il y a eu Orange parce que c'était le souvenir aussi. Et Actu Jeux Vidéo, le petit blog qui partage aussi à l'occasion mon contenu. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé dans cette deuxième année. Plutôt content du bilan à faire ensemble. Vous avez été plusieurs centaines à suivre les lives. C'était plutôt sympa aussi de vous proposer quelques premières. Et en votre compagnie sur les lives. On continuera ça pour la troisième saison. Peut-être de grands changements à venir pour la suite de l'aventure avec Yaroz. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la troisième saison. N'hésitez pas à vous abonner en attendant. Et à vous refaire peut-être les saisons qui ont été faites dans les modes carrière des jeux F1 précédents. Il y avait pas mal de boulot. Et ça reste toujours sympa à regarder. Merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501